Oui, ça va compléter la question de mon collègue Lucas. Vous avez effectivement parlé des femmes uniquement consentantes. Mais on sait bien dans ce pays que la plupart ne sont pas consentantes. Que souvent par amour ou simplement parce qu'elles vivent avec un homme qui les oblige à petit à petit se couvrir. Moi, je le vis très souvent dans les quartiers, à se couvrir les bras, puis à mettre un voile, puis à arriver au Nérable ou à la burqa. Donc vous le savez très bien et vous savez qu'elles n'ont pas le choix et que souvent l'échappatoire est impossible. Alors moi, je voudrais vous parler des droits des femmes. J'ai lu beaucoup de choses que vous avez écrites là-dessus. Et vous vous dites féministe islamique ou islamiste. Et votre discours consiste à dire que ce n'est pas la parole de Mahomet qui fait l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais en fait, c'est la tradition. On l'a un peu vu au travers peut-être des sept ou huit tendances dans l'islam. Et que par conséquent, il faut relire le Coran et revenir au temps du prophète. Et la question que je voulais vous poser, c'est, ne serait-il pas plus simple peut-être de revenir dans notre temps, c'est-à-dire 13 siècles en avant, et d'expliquer que l'Occident réalise cela ? Cela vous permettrait aussi de faire évoluer une morale qui a été faite au 7e siècle et qui, quoi que vous en disiez, est archaïque aujourd'hui. Et votre position serait peut-être ainsi plus claire par rapport au port d'Unihrab et de la Burqa. Et puis, sur la laïcité, quand même, je voulais soulever quel discours que vous avez tenu. Ma question, c'est, la question que je me suis posée, c'est comment pouvez-vous vous dire laïque, alors que vous affirmiez, par exemple, au forum des jeunes musulmans à Budapest, c'est en octobre 2000, que les droits de l'homme n'ont aucun rapport avec l'islam, qu'ils sont une création occidentale qui ne peut être acceptée. Et vous avez dit également, en tant que musulman, ma différence doit être non seulement respectée, mais elle doit déranger l'autre. Et c'est un message fondamental de l'islam. M. Tariq Ramadan, on va faire une première série de réponses. J'ai six inscrits après. Je vous en prie. Je vais essayer d'être, oui, synthétique quant à mes réponses. Vous m'avez posé trois questions, et dont la première est sur le double discours, et dont, ensuite, ça a été, il y a eu une réflexion qui allait dans ce sens-là. Écoutez, j'ai dit et répété que ce double discours n'existait pas. On avait d'abord dit que j'avais un discours en arabe différent dans les banlieues. En arabe, dans les banlieues, on n'est pas entendu. La deuxième des choses, c'est que j'ai dit et répété aux personnes de prouver ce double discours. Les preuves patentes n'ont jamais été prouvées. Et quand j'ai eu affaire avec des personnes qui ont essayé de le prouver texte à l'appui, j'ai pu montrer que des phrases étaient coupées. Et la meilleure des réponses, vous l'avez par la municipalité de Rotterdam, qui a fait une enquête à un moment donné, parce qu'on lui disait, Tarek Ramadan a un double discours. Réponse, avec conférence de presse de la municipalité de Rotterdam en avril 2009, c'est que Tarek Ramadan n'a pas de double discours. Et que ce qu'on a rapporté, ce sont des citations qui sont sorties du contexte, où elles sont tronquées, où elles sont exactement l'opposé de ce qu'il dit. Donc la réponse, elle est après enquête. Ma position par rapport à ça, c'est franchement, j'interviens, je crois qu'il y a 180 conférences qui sont sur Internet. J'ai un site Internet qui est lu par tout le monde. J'interviens à la télévision dans pratiquement tous les pays du monde. Mais quel intérêt j'aurais à vous tenir à vous un discours, et à la communauté musulmane un discours, et de ceux-ci me suivraient en entendant deux discours différents ? Alors de deux choses l'une, où je suis tout à fait tordu, où tous les musulmans qui m'entendent et me suivent sont tordus comme moi. C'est-à-dire qu'ils accepteraient que j'intervienne devant vous pour vous dire une chose, et qu'ils m'entendent, eux, dans les banlieues, ou, pas forcément dans les banlieues, dans les communautés musulmanes, dire une autre chose. Ça ne tient même pas à la logique de la réflexion élémentaire. Donc ça ne tient pas. Donc j'ai absolument ni aucun intérêt. Et puis finalement, si j'étais vraiment un fondamentaliste, mais pourquoi je viendrais vous dire que je suis un ouvert ? Quel est le but ? Je suis un fondamentaliste, et alors, voilà, bonjour chez les fondamentalistes. Mais pourquoi je serais en train d'essayer de jouer là-dessus ? Ça ne tient pas. Deuxième des choses sur mon rôle, et là j'aimerais mettre en évidence, j'aimerais que vous entendiez très fort, que depuis maintenant 25 ans sur ce terrain-là, je me suis engagé à un véritable travail d'émancipation des femmes quant à l'interprétation d'un certain nombre de textes. Et ça, si vous allez sur le terrain, alors évidemment, on va vous dire, oui, mais attention, il pousse au fait de porter le foulard. Je répète pour ce qui me concerne une chose qui est claire, et là ça me permet aussi de répondre à votre question, à savoir que si vous allez voir dans toutes les traditions musulmanes, toutes confondues, c'est-à-dire chiites et sunnites, avant les colonisations, vous n'entendrez et vous ne verrez aucun savant qui remet en cause le fait que c'est une prescription islamique. Vous avez aujourd'hui, je veux dire, montrez-moi un savant de référence qui le dise avant. Après coup, vous avez effectivement des personnes où il y a une interprétation maintenant de personnes qui disent, oui, non, mais ce n'est pas une prescription absolue. D'autres disent, et c'est mon cas, que la prescription de la prière n'est pas au même niveau que la prescription du foulard, mais il y a prescription. Mais ma position là-dessus, et c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante pour moi, c'est de dire qu'il est interdit en islam et contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard. Et quand vous avez relevé, que j'avais oublié, les possibles pressions qu'il peut y avoir, de ce point de vue-là, vous avez raison. Aux pères comme aux frères, à la mère comme à la communauté, à la société comme c'est en Arabie Saoudite et en Iran, toute imposition du fait de porter le foulard trouvera ma voie pour s'y opposer. Et ça, pour moi, c'est une démarche déterminante. Maintenant, c'est-à-dire l'imposition, maintenant que ce soit un choix libre, en ayant compris que c'était une prescription, en considérant que c'était une prescription, c'est une chose. Sur la question de ce que l'on peut faire et de ce que je peux faire dans ce travail-là, c'est effectivement un vrai travail pédagogique. Je passe des heures et des mois à écrire, à faire des conférences. Alors évidemment, j'entends aujourd'hui que ma voix est de moins en moins entendue. Vous devriez venir, cher monsieur, à quelques conférences publiques ici en France et vous verriez si la voix est de moins en moins entendue. Pour ceci, il faut simplement demander aux renseignements généraux, ils vous renseigneront là-dessus. Mais sur cette question, c'est effectivement de faire un vrai travail pédagogique, d'interpeller textes à l'appui. Et c'est ce que je dis toujours, vous savez, quand des personnes pensent que vous avez un double discours, parfois ils s'arrêtent en cours de raisonnement. Vous êtes avec une communauté musulmane dont l'indicateur premier, c'est de prendre des textes au sérieux. Alors vous avez deux solutions. Soit vous ne parlez que du contexte, soit vous avez une pédagogie. Et ma pédagogie, elle est celle-ci. Je cite des textes en disant, ils existent. Je ne les nie pas, ils sont là. Quelles ont été les interprétations dans le courant de l'histoire musulmane ? Voilà différentes interprétations. Et quelle est notre interprétation pour aujourd'hui à la lumière de notre contexte ? Alors parfois, on arrête le raisonnement quand je cite les textes en disant, regardez, il a cité les textes. Oui, mais je n'ai pas terminé le raisonnement. Le raisonnement, il est à trois niveaux. Un, voilà les textes. Deux, voilà la tradition. Et voilà pour aujourd'hui. En disant aujourd'hui, par exemple, regardez comment je confronte. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Stroh soit intervenu sur la question de, il faut que je vois le visage des femmes. Et que j'ai soutenu en disant, il pose une vraie question. Et que le Guardian là-bas a repris la position de Tariq Ramadan en disant qu'il était contre le niqra. En Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu, d'ailleurs, dans les populations asiatiques, que ça ne l'est en France. Et j'ai pris position fermement et publiquement sur cette question-là. Mais en disant quoi ? Regardez comment vous confrontez certaines vues. L'un des savants les plus importants de la tradition salafique, il s'appelle l'Albani, fait une recherche sur la question du niqra et termine en concluant que selon lui, le hijab, c'est-à-dire ce qui ne couvre pas la face, est la vraie position islamique. Mais que lui considère pour son épouse que c'est mieux. Regardez, texte à l'appui. Savant à l'appui, vous confrontez les vues de cette interprétation et vous faites évoluer. Ça c'est mon travail. Mon rôle, il est de faire ce travail-là et d'être considéré, non pas simplement comme étant quelqu'un qui ne respecte pas le cadre légal, mais au nom même de ce cadre légal et dans l'interprétation de l'islam. Les représentants musulmans de ce point de vue-là, ils ont ce travail-là à faire. Ils ont un vrai travail pédagogique, un vrai travail d'engagement. Mais vous savez, le niqab et la burqa, ça c'est une chose...